Si vous l'avez constaté comme moi, les chaînes qui vous montrent les maths de différents championnats, ce sont des chaînes étrangères. Et on vous parle de Messi qui est comme mon fils, quelqu'un que j'adore, une magnifique personne. On vous parlera de Cristiano Ronaldo qui est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. On vous parlera beaucoup plus des Brésiliens, des Argentins. Et c'est à nous de comprendre les choses. Si vous, journalistes, vous ne parlez pas de nous, les autres ne le font pas. On retourne sur ce que je disais un peu plus tôt. Le problème, les autres sont mieux vendus que nous. Mais je ne pense pas que nous avons moins de talent que les autres. Et très souvent même, nous sommes beaucoup plus performants que les autres. Seulement, si vous déjà, vous ne croyez pas en nous, imaginez donc si nous sommes en compétition avec des Français, des Espagnols, des Brésiliens, des Argentins. Nous ne passerons jamais. J'ai eu un débat lors de ma sortie, quand j'avais pris position en disant que pour moi, les meilleurs n'étaient pas là. Il s'agissait de Sadio Mane et de Moussala. Et c'est vrai pour moi cette année, même si j'adore, au-delà de tout, Lionel Messi, il le sait. Pour moi, les meilleurs cette année, c'était Sadio Mane et Sala. Mais est-ce que vous-même, vous étiez convaincu de cela ? Vous-même, vous avez voté pour les étrangers. Donc, ne venez pas me poser à moi la question. Discutez entre vous, parce que vous, vous avez ce pouvoir de voter. Certains d'entre vous ont ce pouvoir-là de voter. Mais ils vont vous dire, non, pour moi, Messi était le meilleur, Cristiano Ronaldo était le meilleur. Alors, que voulez-vous que je fasse si vous, journaliste, qui avez la possibilité de nous rendre, en quelque sorte, ce que les autres ne nous donnent pas ? Parce que c'est vrai. C'est vrai. Il y a eu une époque, je ne sais pas si tu te souviens, j'étais assis comme ça lors d'une conférence, et puis un ami, quelqu'un que j'adore, Pierre Menez, il m'a posé une question. Il m'a dit, mais Thierry Henry est arrivé au Barça, alors, est-ce que tu vas partir ? J'ai regardé Pierre comme ça, et puis, dans mon cœur, je disais, non, Samuel, c'est ton frère, c'est ton ami. Ne le tacle pas. Et puis, j'ai dit, Pierre, même ma grand-mère peut jouer au Barça, mais pas comme avant-centre, parce que je suis le meilleur. Mais quand vous dites, vous, Africains, que vous êtes le meilleur, on dit, oh, il a la grosse tête. Les autres ne nous reconnaissent pas. Malgré toutes les performances que nous apportons, malgré toutes les performances que nous présentons, on ne nous reconnaît pas. Parce que nous sommes des êtres de seconde zone. Ça, c'est une vérité. Elle est là. Vous avez des Africains qui sont tellement brillants. Mais on vous dirait, non, non, pas pour le moment, on va voir. Mais quand il y a un intérêt pour prendre un peu d'argent dans notre continent, et alors, ils vont prendre un, ils vont le mettre en avant, juste pour l'utiliser. Et celui qu'on utilise là, à ce moment-là, il se croit le roi du monde. Il oublie juste qu'on est en train de l'utiliser contre ses propres frères. Moi, le football m'a donné quelque chose. La liberté, le choix. C'est ça que le football m'a donné, en fait. Et ayant ce choix-là, je dis les choses comme je les ressens. C'est mon opinion, c'est mon avis. Parfois, ces choses sont choquantes, même pour vous. Mais, avec le recul que j'ai, avec tout ce que je vois dans le monde qui est, qui était le mien, le football, toute cette politique-là, je suis libre d'accepter ou pas, et vous allez me permettre d'utiliser ce mot-là, d'être un nègre de maison ou d'être un nègre libre. Et je préfère être un nègre libre. Je n'accepte pas. Quand je dois dire des choses, je les dis. Parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est l'intérêt de mon continent. Parfois, 1000 euros de plus pour moi ou 1000 euros de moins pour moi ne changerait pas ma vie. Mais par contre, si je vois que notre continent avance, je serai heureux. Et, s'il vous plaît, chef frère, s'il vous plaît, croyons en nous. Les autres ne sont pas meilleurs que nous. Ils croient juste en eux. Et quand l'un d'eux a un beau projet, les autres le soutiennent. Mais nous avons tout ici. Matières premières, nous avons. Les belles têtes, nous avons. Il fait même chaud chez nous. Coronavirus, on n'a pratiquement rien chez nous aujourd'hui. On se pose même la question, mais pourquoi les Africains-là ne meurent pas? Mais, c'est vrai, on rit. Mais la tendance normale aurait voulu que ces petits Africains-là meurent. Alors, il est temps qu'on se réveille et qu'on dise basta. Parce que nous avons fait les mêmes études que leurs enfants. Il y a une génération qui n'est plus complexée. Peut-être nos parents avaient ce complexe-là parce qu'ils ne voyaient pas certaines choses. Je vais au-delà de votre question. Mais il y a une génération aujourd'hui qui est fière de cette Afrique-là. Et soyons fiers de notre Afrique. Et défendons notre Afrique. L'intérêt de notre Afrique. Aujourd'hui, la politique, c'est l'intérêt. Où est notre intérêt? L'intérêt de l'Afrique. Pas mon intérêt. L'intérêt de l'Afrique. Parce que dans cette Afrique-là, on gagne tous. Si vous, vous ne pensez qu'à vous, et j'ai plusieurs collègues, Alassane ne va pas me démentir, et tu vois de qui je parle. Qui sont très contents d'être assis avec ceux-là même qui détruisent leurs propres frères. Et quand vous dites non, ils vous assassinent parce qu'ils ont tous les médias. Mais moi, je m'en fous. J'ai une seule vie. Le jour où le Tout-Puissant va m'accepter vers lui, je partirai. Mais au moins, retenez une chose. Je vais défendre ce que j'ai de plus cher. Notre continent. À chaque fois, je vais le faire. Je peux me tromper comme tous les êtres. Et ils savent, ils savent qu'à chaque fois, quand quelqu'un veut, je le recadre. Parce que pour moi, ils ne sont pas meilleurs que nous. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Ils ont juste une chose, ils savent être solidaires. Et c'est ça. Nous devons apprendre à être solidaires. Maintenant, nous avons la possibilité, nous, de faire de Sadio Mane et de Mohamed Salah, ballon d'or. Mais pour ça, il faut voter. Parce que si vous ne votez pas, vous, journalistes, ils ne seront jamais ballons d'or. Donc, j'espère que je pourrai compter sur vous. Comme ça, on viendra ici fêter le ballon d'or de Sadio Mane. Je parle bien de ballon d'or européen. Parce que le ballon d'or africain, là, il va gagner 10 ou 20. Mais le ballon d'or européen, là, il faut qu'il gagne ça. OK.